Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler culottes menstruelles. Je voulais vous faire deux petits points sur les règles que je trouve importants avant de vous parler des culottes. Le premier c'est qu'il faut inclure tout le monde, il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles et je trouve que c'est important encore plus en 2020 de vraiment inclure tout le monde. Donc quand on parle des règles au lieu de dire les femmes, il vaut mieux dire les personnes menstruelles puisqu'il y a des personnes non binaires ou transgenres qui peuvent également avoir leurs règles et c'est vraiment important selon moi d'inclure tout le monde. Ensuite on entend souvent parler de serviettes hygiéniques, protection hygiénique et pour moi ce terme est problématique du fait que les règles sont assez taboues encore en 2020 que certaines personnes considèrent que c'est sale et le terme hygiénique je trouve que ça n'aide pas du tout en fait et que ça va vraiment dans le sens de ce tabou là. Donc je trouve qu'en 2020 encore une fois il faudrait changer un petit peu ce terme et qu'on n'emploie plus du tout ce terme de serviettes hygiéniques parce que ça n'a rien à voir avec l'hygiène. C'est une serviette qui va recueillir du sang mais pour moi ça n'a rien à voir avec l'hygiène du coup je préfère utiliser les termes de protection périodique ou protection menstruelle. Donc voilà pour ces deux petits points qui me semblaient importants. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire bien que moi mon avis ait arrêté là-dessus. Je pense que vous avez forcément entendu des culottes menstruelles mais je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc c'est tout simplement une protection périodique qui est externe puisqu'il s'agit d'une culotte que vous allez mettre le matin et que vous allez enlever le soir. Elle va absorber tout le long de la journée le sang tout simplement de vos règles. Une culotte menstruelle ça ressemble vraiment à une culotte classique. En voici une sauf qu'au niveau de l'entrejambe il y a un coeur technique absorbant qui va venir recueillir le flux. L'absorption va dépendre de la marque et également de la culotte. Ça peut aller jusqu'à 12 heures d'absorption et ça peut absorber jusqu'à 3 tampons il me semble. Encore une fois ça va dépendre vraiment de la marque. Donc l'idée c'est de ne plus avoir d'autres protections que la culotte. Pas de serviette hygiénique jetable ni lavable, pas de tampon, pas de cup mais uniquement la culotte menstruelle. Mais justement est-ce que cette culotte fonctionne et est-ce qu'elle est destinée à tout le monde ? Selon moi oui mais pas forcément pendant toute la durée de votre cycle. On a tous des flux différents et même dans le cycle ça varie. On peut commencer avec un flux léger, avoir un flux très important et ensuite un flux moyen puis léger. Du coup la culotte si vous avez tout le temps un flux moyen ou léger je pense que vous pourrez la porter pendant tout votre cycle. Mais si à un moment vous avez un flux très abondant peut-être qu'il faudra coupler la serviette avec une autre protection. Je vais me prendre en exemple pour que ça soit plus parlant. Par exemple mon premier jour de règle j'ai un flux qui est très léger, trop léger pour utiliser un tampon mais ça peut quand même tâcher mes sous-vêtements. Du coup le matin je prends ma culotte menstruelle, je l'enfile tout simplement et je vais passer ma journée avec ma culotte. Et c'est elle qui va recueillir le sang que je vais pouvoir avoir. Comme je le disais les culottes elles peuvent absorber jusqu'à 3 tampons il me semble, ça va vraiment dépendre du modèle. Mais du coup pour le premier jour de règle moi j'ai aucun souci avec la culotte menstruelle. Je trouve ça vraiment très pratique parce que j'ai pas à me soucier de mes règles. Ensuite le deuxième, troisième, quatrième jour en général j'ai un flux qui est assez important donc je vais privilégier les culottes qui sont plus absorbantes. J'en ai une par exemple de la marque Fempo, celle-ci c'est plus exactement le nom du modèle mais c'est une culotte qui a un coeur absorbant vraiment plus gros pour les plus gros flux. Et du coup c'est celle-ci que je vais privilégier. Ça peut m'arriver des fois de mettre un tampon. Par exemple je vais sortir à l'extérieur, j'ai un petit peu peur qu'il y ait une fuite et par précaution du coup je vais mettre un tampon. Une fois arrivé au travail, à peu près 3-4 heures après avoir mis le tampon, je vais l'enlever et soit je décide de passer le reste de la journée sans tampon parce que je me rends compte que j'ai pas besoin et qu'il y a la culotte qui va suffire ou alors je remets le tampon pour quelques heures. J'ai un cycle qui dure 7 à 8 jours donc c'est très très long. Du coup une fois passé le 4ème jour en général, je reviens à un flux moyen et sur la fin des règles c'est un flux léger. Donc encore une fois, pas assez pour un tampon mais assez pour tâcher mes sous-vêtements. Et du coup le fait de mettre une culotte le matin et de ne plus y penser la journée, je trouve ça vraiment super cool. Déjà je peux vous dire que les culottes monstruelles je les utilise depuis 2019, avril 2019 et j'adore ça, je trouve ça super pratique. Ça m'arrivait régulièrement de tâcher un petit peu mes sous-vêtements dans les derniers jours de mes règles parce que je me disais bon bah je vais mettre un tampon, il n'y a pas de quoi, peut-être que finalement mes règles c'est fini et pof je tâchais mes sous-vêtements. Là j'ai pas de questions à me poser, même si je me dis bah tiens c'est peut-être fini, bah dans le doute je mets ma culotte et comme ça je risque pas de tâcher mes sous-vêtements. Je me sens à l'aise et je sais que quoi qu'il arrive voilà ça va pas tâcher mon pantalon non plus. Au niveau de l'humidité, moi j'ai rien à dire, je me sens vraiment à l'aise dans ces culottes là, je me sens pas humide, je trouve que ça absorbe bien, je n'ai jamais eu de fuite également. Ça n'a jamais traversé la culotte, jamais, ça m'est arrivé une fois de rentrer chez moi et de changer de culotte parce que sur le chemin j'ai senti que ça avait beaucoup coulé et que j'étais pas forcément très très à l'aise, que c'était un petit peu humide parce que j'avais un flux vraiment important. Mais sinon la majorité du temps j'ai aucun souci avec les culottes et vraiment comme je vous l'ai dit j'ai jamais eu de fuite et je trouve que ça vraiment confortable. D'un point de vue personnel je pense que la culotte menstruelle à côté d'une serviette périodique jetable, ça doit être le jour et la nuit niveau confort, vraiment je trouve que c'est assez révolutionnaire. Si vous êtes aussi habitué au tampon je pense que la culotte ça peut très bien vous convenir et après pour la cup je ne sais pas puisque je ne suis jamais passée à la cup. Je pense que je vous ferai des vidéos, une vidéo en fait où je vous parlerai vraiment de mon expérience avec les règles, comment est-ce que ça se passe pour moi etc. Peut-être que ça pourra vous intéresser, en tout cas je pense que c'est une vidéo que je ferai. Alors ensuite niveau entretien de la culotte, une fois que vous l'avez portée toute la journée, le soir avant d'aller vous coucher, vous enlèvez votre culotte et vous allez la rincer à l'eau froide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sang qui coule dans le lavabo. Donc moi en général très vite en fait la culotte elle est rincée, peut-être parce que je n'ai pas non plus un flux méga abondant. Ensuite soit vous lavez votre culotte à la main sans glycérine par contre puisque la glycérine va contrer le pouvoir absorbant de la culotte donc avec un autre savon et vous la mettez à sécher pour la réutiliser le lendemain. Moi mes culottes elles ne sèchent jamais complètement la nuit donc ce que je fais c'est que je rince la culotte, je l'étends pour qu'elle sèche quand même un maximum et une fois qu'elle est sec je la mets dans la panière à linge sale et elle ira avec la tournée de linge classique à 30 degrés. Ça n'a jamais rien fait sur les autres vêtements, ça lave très bien les culottes. Du coup moi il m'en faut vraiment plusieurs pour faire tout mon cycle vu que je n'utilise pas une culotte un jour 1 et la même le jour 2 l'ayant lavé et séché la nuit, moi ça ne marche pas chez moi. L'entretien des culottes je ne trouve pas ça contraignant, le fait de la rincer le soir ça rajoute une petite tâche à faire mais je trouve que ce n'est pas forcément, ça ne prend pas énormément de temps. Moi je n'ai pas de soucis avec ça, je trouve qu'en plus c'est pratique parce qu'on les met avec tout le linge et ça va se laver comme il faut. De temps en temps vous pouvez faire un décrassage de vos culottes en les faisant tremper avec du percarbonate, donc c'est ce que j'ai fait la dernière fois dans une grosse bassine d'eau chaude. J'ai mis 2 cuillères ou 1 cuillère à soupe de percarbonate, peut-être 1 cuillère à soupe et j'ai laissé tremper plusieurs heures avant de les mettre dans la machine à laver. Ça va dégorger, ça va vraiment nettoyer la cuillotte en profondeur et ça peut être bien de faire ça peut-être tous les 3 mois, 6 mois ou une fois par an, après c'est à vous de voir. Peut-être que vous aviez vu la vidéo de la petite Gabi qui parlait des culottes menstruelles et je n'étais pas forcément tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait à un moment. Elle a dit que pour elle les culottes menstruelles c'était quand même une charge mentale supplémentaire parce que le soir il fallait s'occuper de laver la culotte et que ça prenait du temps. Moi je trouve que ce que je fais le soir ça ne me prend pas tant de temps que ça parce que je la rince juste et ensuite je la mets à sécher. Et je trouve en fait que ça déplace peut-être la charge mentale parce que dans la journée par exemple si on fonctionne avec les tampons, il faut enlever les tampons à peu près tous les 4 heures, les changer. On est tout le temps en train de se dire attends alors le tampon je l'ai mis à 8 heures ce matin, là il est telle heure, il faudrait que j'aille le changer. Et là je trouve qu'il y a une charge mentale importante parce qu'il faut toujours penser à sa protection, est-ce que je ne devrais pas changer ma serviette, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Alors qu'avec la culotte menstruelle tu la mets le matin et normalement tu ne t'en occupes plus du tout. Du coup je trouve que la charge mentale en fait elle est déplacée, ça veut dire que la journée je ne m'en préoccupe pas. Et juste oui effectivement le soir il faut juste penser à rincer ma culotte mais du coup je n'étais pas trop trop du même avis que la petite Gabi là-dessus. Ce qui peut m'arriver aussi de faire, je tenais à le préciser, c'est des fois je vais aux toilettes en fait et je m'aperçois qu'il y a un petit peu de sang vraiment apparent qui n'a pas été absorbé par la culotte. Du coup je prends juste une feuille de papier toilette et je l'enlève et voilà. Après moi je me sens très bien dans les culottes, je n'ai pas de problème d'humidité ni de problème d'odeur, jamais. Je me suis toujours sentie plutôt vraiment bien dans les culottes et c'est pour ça que je continue à les utiliser. Ça fait plus d'un an que je les utilise et j'ai envie d'agrandir ma collection de culottes pour que ça soit plus pratique parce que 4 pour moi qui a un cycle des règles qui dure 8 jours, ce n'est pas assez. Donc je vais maintenant vous présenter les marques que j'ai. Donc j'ai commencé par les Fempo parce qu'en 2019 c'était celle dont on parlait le plus. Il y avait d'autres marques qui m'avaient intéressée aussi mais je crois que ce n'était pas disponible à ce moment-là. Un petit point juste, n'essayez pas de faire des économies sur les culottes menstruelles. C'est vraiment important de mettre le prix et de faire attention en fait aux marques que vous allez utiliser. J'ai vu des fois des commentaires passés sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient ouais j'ai acheté cette culotte-là, elle n'absorbe pas du tout, j'ai une fuite, c'est de la merde. Et après tu te rends compte que la culotte en fait, la marque elle n'est pas connue, ça a été fabriqué en Chine et en fait c'est du dropshipping. Donc faites vraiment attention, choisissez des marques qui sont connues. Moi par exemple j'ai regardé des articles de blog qui référençaient des culottes et qui donnaient des avis. Notamment, je sais que Carnegie on a fait un article il n'y a pas longtemps et moi j'avais regardé l'article de Soie Bio et Batoua il me semble qui m'avait en fait aidé à me retrouver parce que oui il y a énormément de marques et ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc où en étais-je ? J'ai commencé moi avec la marque Fempo, ma première culotte c'était celle-ci, donc c'est le modèle culotte je crois. Je vous écrirai plus précisément soit en barre d'informations soit sur l'écran le modèle que c'est, c'était un modèle classique en noir. Cette culotte je la trouve très bien, moi j'ai pris à ma taille, c'est une taille XS 34 et elle est bien, elle ne me sert pas, je la trouve bien. Elle sert suffisamment en fait, il n'y a pas de fuite, rien. La matière des fois ça peut faire un petit peu de bruit, je pense que vous entendez au micro mais autant quand on marche je trouve que ça ne se dérange pas. C'est peut-être des culottes qui sont un petit peu épaisse et qui peuvent se voir à travers le pantalon. Voilà, c'est les premières que j'ai achetées. Ensuite la deuxième que j'ai achetée c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure avec le flux, pour les flux plus abondants. C'est peut-être un modèle nuit aussi qu'on peut porter la nuit. Voilà donc franchement c'est noir, c'est basique et voilà. Donc celle-ci on sent vraiment qu'il y a une épaisseur en plus, ça peut se voir un petit peu plus sur le pantalon. Néanmoins moi ce n'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, j'ai des pantalons serrés, des slim et si j'ai mes règles et que je dois porter cette culotte là, je la porte, ça ne va pas me déranger plus que ça, je m'en fiche un peu. Celle-ci elle est un petit peu plus serrée quand même, c'est pareil une taille 34 et je me sens un peu plus serrée. Peut-être que c'est parce que par moments je ne sais pas, je prends peut-être un petit peu de poids et après j'en perds, mais en tout cas voilà, un petit peu serrée dans celle-ci. Et ensuite j'ai pris les culottes de la marque Blooming, donc je ne connaissais pas du tout à la base, mais à un moment je regardais les stories de Friendly, Eco Friendly je crois que ça doit être ça, j'ai un mot, la mémoire qui vacille aujourd'hui. Il y avait une vente privée sur le site Beauté Privée, je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs j'ai un code de parrainage qui vous offre je crois 5 euros sur votre première commande, il est tout le temps en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Je sais que la marque Blooming elle est passée plusieurs fois sur Beauté Privée et il y a aussi des marques bio, donc c'est un site sur lequel j'ai déjà commandé. Et du coup il y avait une offre pour des culottes de cette marque là, donc culottes voilà classiques, celle-ci je crois ça fait shorty. Et puis j'ai la deuxième, c'est exactement la même, j'en avais pris deux pour le prix d'une, donc je crois que pour 20 euros j'avais eu les deux, donc c'était super intéressant au niveau du prix. Et pareil je les trouve très confortables, je trouve qu'elles absorbent très bien, je n'ai pas de fuite, je me sens à l'aise dans ces culottes là, et franchement je trouve qu'au niveau du prix, c'est un bon rapport qualité-prix. Parce que oui il y a ça aussi, les culottes monstruelles c'est quand même un sacré budget, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on voit plein de jolies culottes avec du plumetille, avec de la dentelle, des culottes taille haute, oui elles sont très belles, mais c'est un sacré budget et c'est vrai que moi je ne suis pas forcément prête à mettre 50 euros dans une culotte. Je crois que la plus chère ça doit être celle pour flux abondant de Fempo et je crois qu'elle m'a coûté 38 euros sans les frais de porte, donc oui c'est quand même un prix, c'est certain et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc comme vous le voyez, mes culottes elles sont très classiques, elles sont noires, elles sont toutes simples, il n'y a aucun détail dessus, parce que j'ai pris les moins chères, parce que j'avais un tout petit budget. Évidemment que j'aurais bien voulu avoir des culottes plus jolies, après on ne les voit pas spécialement. Oui c'est agréable d'avoir une jolie culotte quand on a ses règles, c'est un plus, mais on n'a pas tous le budget, il faut le dire. Donc c'est vrai que moi ce que j'ai cherché avant tout dans les culottes, c'est des marques, des bonnes marques, que ça soit fabriquées en France ou en Europe, que ce soit des culottes plutôt éthiques, parce que ça veut dire que l'humain qui travaille derrière, il a un bon salaire, il n'est pas exploité. L'environnement également, avec du coton bio par exemple pour éviter les pesticides, donc pour la santé, puisque c'est une culotte qui est en contact direct avec les muqueuses, et selon moi c'est important de faire attention à ça. D'ailleurs j'ai entrepris de changer ma garde-robe au niveau de mes culottes pour prendre des produits éthiques pour ma santé, pour l'environnement et pour les humains qui travaillent derrière. Et je pense que quand on se met à l'éthique, je fais un petit aparté, c'est bien finalement de commencer par les sous-vêtements, parce que c'est vraiment en contact direct avec les muqueuses, que par exemple de commencer par les t-shirts. Après c'est voilà, comme vous le voulez. Au niveau de la composition de ces culottes, je ne sais plus trop, mais je sais que sur le moment j'ai regardé celle-ci, le coeur technique, il est fabriqué en France et le reste dans la zone en Europe. Et pour les fempo, je crois qu'il y a une partie qui est en France aussi, et une partie qui est en Europe. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder les articles de blog, que je vous mettrai en barre d'informations, ils sont très bien faits, et il y a vraiment un tour d'horizon sur toutes les culottes, parce qu'il y a énormément de marques, il y a des culottes qui ont l'air super sympas, mais après on fait forcément avec son budget. Prochainement, je vais sûrement acheter d'autres culottes, parce que là j'en ai 4, ça fait un moment que je retourne à 4 culottes, et c'est pas assez, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mes règles qui durent pendant à peu près 8 jours, c'est super long, et du coup il me faudrait, je crois, pour être tranquille, peut-être 6 culottes pour être à l'aise, avoir le temps de les laver, de les faire sécher, etc. Puis en hiver, c'est un peu plus dur de les faire sécher. Quand vous achetez une culotte, de toute façon, c'est marqué en fait, comment est-ce qu'il faut la laver, est-ce que vous pouvez la faire sécher, je sais pas, sur le chauffage ou non, il me semble que celle-ci, il faut éviter les sources de chaleur, il faut la faire sécher à l'air libre tout simplement, mais tout est détaillé. Moi, si je devais faire un petit bilan, je trouve que les culottes menstruelles, c'est génial, c'est une très très bonne idée, et je pense que ça peut convenir, comme je l'ai dit à tout le monde, mais pas forcément tous les jours de votre cycle. Je trouve ça très pratique, pour moi, c'est vraiment la révolution, j'aurais voulu connaître ça plus tôt, et même plus jeune, quand j'étais ado, je pense que j'aurais adoré. La marque Blooming, ils font également des culottes pour les ados, ça commence à partir de 10 ans, il me semble, et après, il y a des marques qui sont un peu spécialisées, et qui du coup ont un design plus joli qu'une culotte noire classique, bien que moi, j'aime beaucoup le noir, donc ça me va très bien. Je ne vous ai pas non plus détaillé le cœur absorbant de la culotte, il y a différentes couches qui fait que ça va absorber, qui fait que ça va absorber le sang, l'humidité, que vous allez vous sentir au sec, etc. Après, c'est propre à chaque marque, les matières vont être différentes en fait, du coup, c'est tout bien expliqué en général sur le site, par exemple, de Fempo, je sais qu'il y a un petit schéma qui explique vraiment comment est confectionné, enfin, les différentes matières de la culotte, et comment est-ce que ça va absorber, mais voilà, l'idée qu'il faut retenir, c'est que normalement, la culotte monstruelle, tu peux la mettre le matin, et hop, tu l'enlèves le soir, et voilà, ça enlève une charge mentale, je trouve. Et dernier point, je n'ai pas parlé de la nuit, en fait, moi la nuit, mon sang ne coule pas, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a toujours été le cas en fait, une fois que je suis en position allongée, il y a très très peu de sang qui coule, du coup, je n'utilise pas les culottes monstruelles la nuit, ça m'est arrivé pendant un temps de les mettre la nuit, alors que ça ne servait strictement à rien, donc en fait, par précaution, je mets une culotte classique dans laquelle je suis à l'aise, et qui ne craint rien du tout, parce que celle-ci, des fois, je les trouve qu'elle sert un petit peu, parce que, je ne sais pas, je suis peut-être un peu moins à l'aise la nuit avec, parce que j'ai l'habitude de dormir nue aussi, donc quand tu passes de nue à une culotte qui a un cœur absorbant, ça peut gêner un petit peu, évidemment, ce n'est pas la même chose, donc du coup, la nuit, je ne pourrais pas vous dire s'il y a des fuites, parce que je sais qu'on bouge plus la nuit, moi, de tout ce que j'ai vu comme retour d'autres personnes, ça avait l'air très très bien, donc après, faites vos recherches, je pense que moi, je vais me tourner vers la marque Sock Up pour les prochaines culottes, j'avais très envie de tester, j'ai vu qu'il y avait des modèles aussi qui étaient vraiment abordables dans la gamme de prix, je n'avais plus de batterie, donc j'espère que le plan n'a pas trop bougé, une dernière chose que je voulais dire, l'avantage des culottes menstruelles, du coup, c'est que c'est une protection qui est externe, vous n'avez rien à l'intérieur de vous, je dis ces termes-là parce que YouTube a tendance à censurer dès qu'on utilise les termes exacts des organes génitaux, malheureusement, donc voilà, c'est une protection qui est externe et qui va éviter les risques de choc toxique qui peuvent arriver quand on a un tampon ou une cup, donc avec une culotte menstruelle ou avec une serviette lavable ou jetable, bien sûr, vous évitez le risque de choc toxique et donc c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur les culottes, c'est aussi zéro déchet, on peut le voir comme ça, il y a certaines personnes qui disent que oui, c'est zéro déchet parce qu'on ne jette rien, parce que quand on utilise une serviette jetable ou un tampon, c'est quelque chose que l'on jette, ça peut des fois se retrouver dans la nature, etc. En plus, ça demande beaucoup de ressources, donc on évite de ce côté-là, mais il y a d'autres personnes qui vont dire que ça demande beaucoup d'eau. Moi, je rince mes culottes assez facilement en fait, je n'ai pas besoin de tant d'eau que ça, après voilà, ça dépend, c'est les avis de chacun, mais on peut voir vraiment la culotte menstruelle comme aussi avoir ses règles zéro déchet et ce qui peut être aussi un très bon argument. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez vous et si cette vidéo vous a intéressé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.